Et bien bonjour les petits amis du tube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, alors je ne vous le cache pas, je suis un petit peu déçu parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, normalement c'était un Love Alive, donc un vidéo en direct du magasin Matosang Games que je voulais vous faire, que j'ai fait d'ailleurs, j'ai filmé pas mal de choses, j'ai même fait une intro avec mon ami Eric Lestat, qui est venu avec moi sur le Havre, et on avait fait tout un tas de trucs vachement bien sympas, le problème c'est que j'avais oublié le portable avec lequel je filme là tout de suite, et j'avais utilisé mon portable qui est un petit peu plus puissant, et je l'avais calibré pour filmer tout en 720p, et malheureusement mon PC actuel qui est un petit peu à la ramasse pour, comment dire, refaire le montage, etc, n'accepte pas la vidéo, donc je n'ai que du son, donc c'est un petit peu compliqué pour vous montrer un petit peu le magasin, donc je suis vraiment déçu parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer, beaucoup de stock dans le magasin de Sylvain justement, donc je te fais un petit coup Sylvain, désolé, ça n'a pas fonctionné ce coup-ci, mais il n'y a pas de problème, j'en reviendrai, et je referai une vidéo complète pour que vous puissiez voir vous tous à quoi ressemble ce magasin, donc je vous avais fait déjà des vidéos, mais là ce coup-ci il y avait beaucoup beaucoup de choses à vous montrer, Sylvain est maintenant dépositaire de la marque Pix'n'Love, vous pouvez trouver tous les bouquins, et puis vous pouvez également trouver au Macbook, il y a beaucoup de jeux japonais, beaucoup de jeux pâles, il y a vraiment plein plein de choses, il y a pas mal de jeux Limited Run dans le magasin, on en reparlera justement dans cette vidéo quand même, parce que je vais vous montrer des petites choses, il ne faut pas déconner non plus, heureusement j'ai une photo ici, qui prouve qu'on a pu rencontrer plein de beaux mondes aussi, puisque dans le magasin on a pu retrouver Cyril 2.0, il y avait Guillaume Denem Cochot, il y avait Sonic Adventure, il y avait également Ken Pash, donc plein plein de personnes bien sympathiques, on a passé une super belle journée, il y avait aussi bien évidemment Eric Lestat de la chaîne Eternal Games, je vous conseille de les faire un petit tour sur la chaîne bien évidemment, donc belle journée, malheureusement j'ai pas de, comment dire, d'images à vous montrer, donc je vais quand même vous montrer les petites choses que j'ai pu récupérer, parce qu'il y avait un bout de temps que j'avais été dans le magasin, que je m'étais déplacé sur Rouen, il y a quand même une petite centaine de kilomètres à faire, et donc Sylvain, lorsqu'il a des petites choses à, comment dire, en arriver dans le magasin, et qu'il sait que ça pourrait potentiellement m'intéresser, il m'envoie toujours un petit message, il me dit tiens j'essaie à ce que ça t'intéresse, et il y avait quelques bricoles que j'avais fait mettre de côté. Donc je vais vous montrer ça, le petit sac Action, n'a rien à voir avec Matos en Game, tout ce que je peux vous dire c'est que le nom du magasin porte bien son nom, puisque j'ai non seulement des jeux vidéo, mais j'ai un petit peu de matos, et d'ailleurs on va commencer par ça, et je vais vous donner un petit peu l'explication de cette petite chose, de cette petite Game Boy Nintendo, que voici que voilà, alors pourquoi je vous montre une Game Boy, c'est un truc classique, c'est tout simplement, c'est qu'il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, je lui ai ramené 2, 3 ou 4, je ne sais plus, Game Boy dans un sale état, mais vraiment dans un sale état, il n'y avait plus de... l'écran était rayé, c'était jauni, il n'y avait plus de cache-pile, bref, pas mal de choses dégueulasses, qui ne servaient pratiquement plus à rien, mais bon, c'est quand même dommage de jeter des Game Boy, même s'ils sont dans un sale état, et j'ai bien fait, puisque Sylvain connaît une personne qui les retape, tout simplement, les refait à neuf, alors il ne faut pas se cacher, la coque que vous voyez ici, c'est une coque qui a été rachetée sur internet, mais qui est de super bonne qualité, on a vraiment l'impression, au niveau des plastiques, que c'est du matos d'origine, en fait, il récupère la carte mère, et puis en fait, il met une nouvelle coque, mais pas que, il y a aussi un écran IPS, qui permet justement d'avoir une meilleure qualité d'image, puisqu'en plus, c'est rétro-éclairé, donc ça vous permet d'avoir quelque chose de très sympathique. Donc, je lui avais filé, je crois que c'était 4 Game Boy, et j'en ai récupéré une, mais il m'a dit, je t'en donnerai une, en bon état, et la voici, la voilà. Donc, à souligner que dans le magasin de chez Matos & Games, il y a aussi des consoles un peu modifiées, qui vous permettront justement de redécouvrir vos jeux Game Boy, mais il y a aussi de la GBA, aussi, avec un écran IPS, bref, il y a quelques petites choses aussi bien sympathiques à découvrir dans le magasin de Sylvain, avec cette, comment dire, cette Game Boy-là, en l'occurrence, classique, la FAT, mais il y a d'autres consoles à découvrir dans le magasin. On va passer aux jeux vidéo, donc, et un jeu vidéo qui m'avait mis de côté depuis, je crois que c'était octobre dernier, à savoir, le Breath of Fire 2, sur Super Nintendo, donc un jeu que je n'avais pas dans la collection, j'ai eu le premier opus, en version nord-américaine, comme vous le savez tous, le Breath of Fire 2, un jeu Capcom, et une série de RPG, tout simplement, old school, avec du tour par tour, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu, bon, il y a malheureusement une petite déchirure ici, mais le prix, en tenait compte, l'intérêt, c'est qu'à l'intérieur, le jeu, lui, est hyper complet, et ça, c'est à souligner, parce que, parfois, les cartouches nord-américaines, il manque toujours des morceaux, et c'est un petit peu dommage. Bien évidemment, il y a la cartouche, un excellent RPG, comme vous pouvez l'imaginer, que je vous conseille, si vous avez l'occasion de le faire, même en émulation. Il y avait la carte d'enregistrement nord-américaine, de chez Capcom, il y a bien sûr la notice, donc ça, c'est plutôt cool, avec, bien évidemment, des illustrations tout en couleurs, bref, je ne vais pas vous faire tout le détail, quelques petits trucs bien sympathiques. Et le truc qui, en règle et généralement, sur ce genre de jeu, c'est la carte, qui est avec le jeu. Alors, la carte, la voici. Bon, c'est succinct, hein, avec, bien évidemment, écrit Breath of Fire 2, donc ça, c'est hyper complet, et derrière, il y a quelques objets, justement, qui sont expliqués du jeu. Donc ça, en règle générale, les, comment dire, les cartes, c'est une denrée rare, c'est le genre de choses qu'on perd, ou alors qu'ils sont dans un état, je ne vous dis pas. Donc, franchement, je suis très, très content d'avoir pu récupérer ce Breath of Fire 2, qui était dans le magasin, je crois, depuis fin octobre dernier, ou fin novembre, peut-être, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, il y avait quelques mois que Sylvain m'avait mis de côté ce jeu, et il était vraiment temps que je revienne faire un tour dans le magasin de Sylvain. Autre jeu que j'avais fait mettre de côté, et là, j'aurais pu en parler, et d'ailleurs, j'en avais parlé à Eric, les stats, encore une fois, qui est un fan énorme de, comment dire, du Capitaine Harlock, plus exactement de, comment dire, d'Albator, ce Cosmo Warrior 0, sorti sur la PlayStation, vous pouvez voir, il était vendu 40 euros, alors, je ne sais pas si c'est vraiment un prix défi en toute concurrence, comme vous pouvez le voir, il est sous Blist, et puis moi, le Blist, je m'en fous complètement, alors, on va l'ouvrir, et puis, on va respirer l'air pur de 1995, je ne sais pas, je dis connerie, et voilà, on l'ouvre, moi, le Blist, je m'en fous, un jeu, c'est fait pour être ouvert et essayer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Cosmo Warrior 0 sur PlayStation, c'est tout simplement un jeu d'action, aventure, et vous voyez, comment dire, le personnage à la tierce person, vous voyez le personnage en gros, aventure, action, comme vous pouvez voir, le jeu, il est nickel, ce serait dommage, puisque le jeu, il est neuf, avec une petite carte d'enregistrement, bon, c'est trop tard pour s'enregistrer, malheureusement, mais regardez, c'est super, il y a des super belles illustrations, rien que pour ça, franchement, regardez-moi ça, ça serait dommage de ne pas ouvrir, comment dire, le jeu, tout simplement, et regardez-moi ces illustrations, voilà. Ça rappelle de très très bons souvenirs, même si je n'étais pas un méga fan d'Albator, je préférais beaucoup plus Goldora qu'à l'époque, parce que je trouvais qu'il y avait un peu plus d'action, c'est vraiment un personnage qui a aussi marqué à cette époque, et puis franchement, très content d'avoir pu récupérer ce jeu. Alors, j'en ai discuté, justement avec Eric lors de notre voyage sur Rouen, et il m'a dit que le jeu était assez dur, je vais tester, on verra bien, toujours est-il que je suis bien content d'avoir pu récupérer ce jeu qui m'avait été mis de côté, et d'ailleurs, comment dire, Sylvain avait récupéré plusieurs jeux de la licence Albator, et il y en avait plusieurs de dispo, et je crois que d'ailleurs, Eric en a récupéré un pendant ce séjour. Autre jeu que j'ai pu choper, toujours chez Matos & Game, alors il y a des jeux comme ça, vous dites, ouais, je l'ai celui-là, il n'y a pas de problème, et en fait, en voyant la jaquette, je me suis dit, mais non, je n'ai pas ce jeu, et en fait, dans ma tête, voilà, j'ai ce jeu-là dans ma collection qui s'appelle Super Puzzle Fighter 2, je vais y arriver, qui est un jeu style, comment dire, Tetris, ou Columns, avec les personnages de Street Fighter, et, je me suis récupéré celui-là, et c'est le Pocket Fighter, justement, qui est vraiment un excellent jeu, alors il est à 69 euros, ce qui peut paraître cher, bien évidemment, pour un jeu Kidam, mais les jeux Sega Saturn deviennent de plus en plus recherchés, et à un prix parfois un peu compliqué, et je le dis franchement, 69 euros, pour un prix magasin, c'est plutôt correct, voire même très correct, d'autant plus que le jeu, il est complet avec la spin card, le truc que j'aime beaucoup avoir dans ma collection, comme vous pouvez le voir, il est complet, bien évidemment, le CD est dans super état, et qu'est-ce que c'est que ce Pocket Fighter, en plus, il y a même la carte d'enregistrement, alors que de membres le peuple, regardez ça, vraiment top, alors qu'est-ce que c'est que ce Pocket Fighter, c'est un jeu de baston, mais vraiment édulcoré, plus simple, plus fun peut-être qu'un Street Fighter classique, je vais me faire, comment dire, peut-être insulter par les fans de Street Fighter, mais franchement, c'est un jeu hyper fun, hyper drôle, vous avez en plus dans le jeu la possibilité de récupérer des diamants, et les diamants de couleur, en fait, augmentent vos capacités au niveau des coups spéciaux, donc vous pouvez balancer des armes aussi, vous pouvez paralyser votre adversaire, il y a vraiment un aspect fun de ce Pocket Fighter qui est vraiment très sympathique, très fun à jouer, je vous conseille vraiment si vous avez la Sega Saturn, je crois qu'il existe en PAL, en Saturne, je suis sûr qu'il existe aussi en Playstation 1, si vous avez la Playstation 1, n'hésitez pas, foncez sur ce Pocket Fighter, Pocket Fighter, un excellent jeu de chez Capcom, et franchement, foncez, petite vidéo encore une fois pour vous montrer à quoi cela ressemble, mais franchement, c'est un excellent jeu sur Sega Saturn, ça serait dommage que vous passiez à côté, et ça reste encore abordable, parce qu'il y a des jeux Sega Saturn qui coûtent une blinde, celui-là reste encore à peu près abordable sur cette magnifique console de chez Sega, Pocket Fighter, rappelez-vous du truc, c'est vraiment un truc exceptionnel. Autre jeu que j'ai pu choper encore une fois, et là, ça va faire plaisir un petit peu aux aficionados de jeux pâles, de jeux NES, un petit peu vintage, un jeu que je n'avais pas non plus dans ma collection, et je suis assez content d'avoir pu le récupérer encore une fois chez Matos, il s'agit du Gremlins 2 sur NES, The New Batch qui reprend un petit peu l'histoire du film que j'aime un peu moins d'ailleurs, je préfère le premier film à des Gremlins, après c'est une question de goût, bien évidemment, et là, ça reprend un petit peu cette histoire-là et on retrouve le petit personnage du Mouguay qui se balade dans différents endroits, petit jeu de plateforme, aventure, encore une fois, une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble, très content en plus de l'avoir trouvé, encore une fois, c'est 69 euros, ça peut paraître cher, mais vu l'état du truc, je trouve ça plutôt correct, vous me direz dans vos commentaires, encore une fois, mais franchement, je trouve ça plutôt correct pour un jeu NES en pâle, je crois que c'est du FH, enfin ça, j'en ai rien à foutre, mais ça après, je ne sais pas si ce qu'il veut, donc il est complet avec le petit fourreau, donc ça, c'est plutôt cool, et il y a la petite notice, bien évidemment, toute complète, et ça, c'est plutôt sympathique avec quelques petites illustrations, bref, on est dans du vintage de l'époque, et ça, ça fait plaisir, même si, bon, c'est dommage qu'elle soit qu'en noir et blanc cette notice, mais bon, voilà, le petit mogwai, et puis on voit aussi un petit peu tous les ennemis qu'on retrouve dans le jeu, et là, je suis vraiment très content d'avoir pu récupérer aussi celui-là, surtout dans cet état-là, j'achète assez rarement des jeux sur la NES, parce que déjà, il faut les trouver en bon état, mais là, je trouve qu'il est plutôt correct, vous me dire, est-ce que vous en pensez le petit Gremlins 2, Sunsoft, sur la NES, en pâle, en version française, et voilà, petit jeu bien sympathique, je crois qu'il existe aussi sur Game Boy, j'ai rien de doute, mais je crois que ça existe sur Game Boy, celui-ci, et le dernier jeu que j'ai pu choper, parce que ça, c'est aussi important de le souligner, c'est que, dans le magasin Matos en Games, vous avez du jeu JAP, du jeu PAL, différents supports, vous avez du PC, vraiment du old school, genre vidéo pack Atari 2600, et c'est ça qui est bien, parce que, dans les magasins, souvent, on ne trouve pas forcément de tout qui va assez loin dans le vintage, entre guillemets, donc si vous êtes vraiment fan de jeux qui datent du fin des années 70, début des années 80, vous pouvez trouver, il y a aussi quelques jeux sur Commodore 64, sur des ordi des années 80, donc ça, c'est plutôt cool, et là aussi, pas mal de jeux, et ça, je ne pourrais pas trop vous en parler, mais pas mal de jeux Limited Run, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui apportent des jeux Limited Run, et il en a un paquet, donc si vous avez raté des jeux Limited Run, ce qui peut arriver, parce que souvent, les jeux Limited Run, ils s'arrachent assez rapidement, posez-lui la question, il va peut-être pouvoir trouver votre bonheur, et donc moi, j'ai pris ce jeu qui s'appelle Mighty Switch Force Collection, qui est un jeu qui visiblement était sorti sur la 3DS, un jeu de plateforme action, et en même temps réflexion, et que j'avais déjà entendu parler, et moi, ce qui me fait beaucoup, ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est fait par le studio WayForward, que vous connaissez peut-être, du moins je l'espère, parce que c'est un studio américain qui fait de très très belles choses, je crois que c'est américain, notamment, il a fait toute la série des Chanté, qui sont une série, entre autres, il y a pas mal de jeux, et pas de, depuis déjà pas mal de temps, et c'est un studio qui est un petit peu parfois ignoré, et qui propose pas mal de très 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 bonnes choses, et j'ai hâte de tester ce, comment dire, ce Mighty Switch Force Collection, que je vous proposerai très certainement plus en détail, la semaine prochaine lors de la vidéo de compte rendu d'achat pour la période du mois de janvier, j'allais dire février, mars, du mois de janvier, la semaine prochaine, très certainement. Donc voilà, les petits amis YouTube, cette vidéo de retour, Mato 5 Games, je suis vraiment désolé, j'avais vraiment plein de choses à vous montrer, mais il y a des fois, des moments, ça ne marche pas, et ça ne veut pas marcher, entre parenthèses, je vous l'ai montré, une petite chose en plus, il y a aussi les petites cartes Limited Run, donc vraiment hyper complet. Donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, petite vidéo de compte rendu d'achat pour la période du mois de janvier, il y aura très certainement quelques petits trucs de soldes, même si je n'ai pas fait beaucoup de choses, il y aura un petit peu de choses à vous montrer là-dessus, donc j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, désolé Sylvain, je t'avais dit que je ferais une belle vidéo avec ton magasin, etc., mais c'est raté, maudit téléphone et surtout maudit PC qui ne me permet pas de faire des vidéos en plus de 720p. Il va falloir que j'investisse. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine et puis bien évidemment on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye !